Là, là, ou là ? Et toi, Lily Framboise, construis des châteaux de sable de la forme qui te plaira. Le principal, c'est que tu t'amuses. Oh, j'ai plein d'idées pour la décoration. On va bien commencer. Sous-titrage ST' 501 Le sable n'est peut-être pas de la bonne couleur, mais il est doux sous les pieds. Et les cocotiers ne sont peut-être pas parfaitement alignés, mais... Leurs noix de coco font de succulentes petites tartelettes. Et je suis sûre qu'on sera plus à l'aise dans nos bungalows que dans le palace de la Baie des Alizés. Peut-être que notre petit coin de paradis n'a plus rien à voir avec l'original, mais il est mille fois mieux parce qu'on la construit nous-mêmes, toutes ensemble. Oh, je t'assure, Charlotte Offraise, on a tout essayé. Il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas. Bon, j'ai peut-être une solution. Je ne voulais pas vous en parler tout de suite parce que ce n'est pas tout à fait clair dans mon esprit. Mais vous pourrez peut-être m'aider, parce que parfois les idées les plus farfelues peuvent donner naissance à des trouvailles géniales. Alors ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir ensemble. Vas-y, on t'écoute. Voilà, et si on réunissait le défilé de mode et la fontaine féerique en un seul et même spectacle ? Attends un peu, tu proposes de faire défiler mes mannequins sous les jets d'eau ? Mais enfin, toutes mes belles créations seront mouillées. Attendez, je pense à un truc. Petit Pépin Justin a eu une idée saugrenue tout à l'heure, je ne sais plus laquelle. Mais en tout cas, je me souviens qu'il a parlé de parapluie. Là voilà la solution, tes mannequins n'auront qu'à défiler sous de grands parapluies. Pourquoi pas, c'est une idée plutôt... amusante. Toi qui voulais quelque chose d'original, tu es servie. Oh, c'est raccord avec le thème des averses printanières que j'avais choisi. Je veux dire que c'est à cause de ça... Enfin, non, non, pas à cause de ça. C'est pour ça que je veux que mes mannequins défilent autour de la fontaine depuis le début. C'est d'accord, je suis partante. Eh bien voilà, tout s'arrange, le problème est résolu. Oh, Lili Framboise, je suis tellement contente. Ça va être une merveilleuse fête du printemps. Ouah, Mimi Citron, tu as presque fini. Tu as fait un travail superbe. Nos voiles n'auront jamais été aussi belles. Oui, grâce à toi, ce sera la plus belle régate du printemps de tous les temps. Grâce à moi et à notre charmante reine, Charlotte aux fraises. Eh bien, il suffit de produire une chanson complète sur la musique. Je peux le faire sans problème. Et ça vous dirait de m'accompagner, les filles ? Oh oui, tout le plaisir est pour nous. Allez, chante ! Et choisis le bonheur. Tout le monde danse ! C'est magique, la vie est belle. Musique, quand tu nous appelles. N'attends pas, danse ta chance. Lance-toi, petit chien danse. Petit chien danse. Petit chien danse. Petit chien danse. Petit chien danse Bonne chance avec ta chanson pour la reine Oh oui, c'est vrai la reine Oh grande reine, la meilleure des souveraines Vous avez de la grâce comme une jolie limace Eh bien voilà d'où vient le problème J'ai besoin d'énergie, c'est vrai Même les compositeurs de génie qui ont créé les plus grands chefs d'oeuvre Pour des gens très importants Avaient envie eux aussi d'avaler quelque chose avant de travailler Oh reine, vous n'êtes jamais autaine Oh ça perlifrésia, je suis tellement stressée Ça n'a pas l'air de s'arranger Ça devrait être facile normalement C'est vrai, j'écris tout le temps des chansons après tout Et là, cette fois c'est différent C'est pour la reine de Frézivania Elle compte énormément sur moi Il ne s'agit pas de n'importe qui C'est un membre de la famille royale C'est une telle pression pour moi J'ai vraiment du mal à me concentrer Hé les filles ! Il faut que vous voyez ça Vous n'allez pas en croire vos yeux Regardez, petit chien danse fait un malheur Il a déjà des centaines de milliers de vues Et ça continue Waouh, c'est quoi cette chanson ? Elle est entraînante, pas vrai ? Je ne sais rien de le dire Ça donne vraiment envie de danser Oui, je suis d'accord Il faut le reconnaître, Sorisette Cette mélodie est très si irrésistible Je pourrais l'écouter en boucle toute la journée Hé, on était en train de s'amuser Il est impossible pour moi d'écrire ma nouvelle chanson Si j'écoute mon ancienne chanson en même temps J'ai besoin de tranquillité C'est vrai, la chanson pour la reine Pardon, Sorisette J'avais oublié On ne fera plus aucun bruit Sorisette ! Hé, Sorisette Tu ne vas pas en croire tes oreilles Petit chien danse Viens d'entrer dans le top pop musique de Frézi Paradis C'est génial, non ? Enfin, un peu de tranquillité Je suis désolée si on t'a dérangé, Sorisette Ça ne fait rien Ici, au moins, j'ai retrouvé un peu de calme Tu dois quand même l'avouer C'est plutôt chouette que tout le monde aime tant ta chanson C'est vrai, au bout du compte, n'est-ce pas le rêve de tout musicien ? Eh bien, si, mais pour l'instant, je dois me concentrer Comment suis-je censée composer une nouvelle chanson Si j'entends l'autre qui résonne sans cesse dans ma tête ? Tu sais, tu vas peut-être penser que je suis devenue folle Mais c'est incroyable J'ai même l'impression de l'entendre là, en ce moment Cependant, c'était encore loin d'être fini La journée s'est achevée par une grande soirée pyjama C'est vraiment trop mou Et voilà le passage où Frésinette a un fou Qui s'est transformé en... En un papa Oh, coucou à Grelette Coucou J'aurais ramassé tout ça, tu sais C'était ma journée C'était notre journée C'était une journée, Frésie, inoubliable Et voilà, c'est enregistré dans l'album d'anniversaire de Frésinette Oh, ça alors, c'est vraiment adorable Hé, Grelette, il faut que tu vois ça Je l'ai déjà vue Les filles, vous avez offert un anniversaire inoubliable à Frésinette On essaie toujours de faire plaisir à ses amis Et à ce sujet, je connais deux anniversaires qui vont bientôt avoir lieu Oh, waouh, tu veux parler d'une autre ? Merci encore pour le déjeuner Tu devrais parler à ta sœur quand... Quand elle voudra à nouveau parler Réfléchissez à ce que vous voulez faire et envoyez les invitations Nous, on s'occupe de tout le reste C'est vrai ? Je parie qu'elle voudra faire une promenade à cheval C'est ce qu'elle préfère Ou peut-être qu'elle aimerait... Oh, moi je sais déjà ce que Grelette aimerait Ah oui ? Qu'est-ce que ça ? Quoi ? Oh, elle a dit qu'elle rêverait d'avoir un anniversaire rien qu'à elle Rien qu'à elle ? Oui Et quand est-ce qu'elle a dit ça ? Aujourd'hui, elle a dit qu'elle en avait plus qu'assez de partager son anniversaire tous les ans Pomme, tu peux m'aider à enrouler ce câble ? Oui, une seconde Je vais ranger ça Ah, voilà Et elle t'a dit autre chose ? Oui, que son rêve d'avoir un anniversaire rien qu'à elle, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais au grand... Une seconde, qu'est-ce que je disais ? Jamais au grand jamais ? Ah oui, que ça n'arrivera jamais au grand jamais parce que vous êtes jumelles Et que votre anniversaire tombera toujours le même jour Et ça la rendait triste Qu'est-ce qui lui arrive ? Oh, Pomme d'amour, pourquoi tu lui as répété ça ? Quoi ? Ce que Aigrelet a dit parce que... Parce qu'elle l'a dit, c'est tout ? Mais... Elle est encore plus triste qu'Aigrelet maintenant Oh non, c'est parce que je lui ai répété ce qu'Aigrelet a dit Mais dans ce cas, pourquoi elle n'a pas simplement dit que c'était un secret ? Il y a certaines choses qu'on n'est pas censé répéter, même si ce ne sont pas à proprement parler des secrets Mais dans ce cas, comment on peut savoir si on peut répéter sans risque ce qu'on a entendu ou s'il vaut mieux se taire ? C'est une question à laquelle il est parfois difficile de répondre Oh, je n'y comprends rien C'est vrai, j'ai passé un mois entier sur l'île de Frési d'Elmango Et tout le monde là-bas a l'habitude de tout se dire Aigrelet, est-ce que je peux te parler de ton anniversaire ? Tu veux sans doute dire notre anniversaire J'ai une particularité, c'est d'avoir une sœur jumelle Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué Mais pas cette année Qu'est-ce que tu veux dire ? Cette année, j'ai décidé de t'offrir ton cadeau d'anniversaire plus tôt que prévu Oh, pourvu que ce ne soit pas encore une robe assortie à la sienne Non, non, pas du tout, mon cadeau pour toi Cette année, c'est ta journée d'anniversaire rien qu'à toi Tu peux répéter ? Cette année, je renonce à fêter mon anniversaire pour que tu puisses profiter pleinement du tien Attends une petite minute, c'est comme ce jour où tu es tombé sur dix mille et une blagues stupides sur le fraisinette Et que tu les as trouvées tellement drôles que tu me les as racontées pendant onze heures d'affilée Non, ce n'est pas une blague Ce sera ta fête, tes cadeaux et ta journée d'anniversaire Rien qu'à toi Pour de vrai ? Oui, pour de vrai C'est terrible, on dirait que j'ai vraiment tout gâché Tu entends ? Elles sont en train de se disputer à cause de moi et de ma grande bouche que je ne sais pas faire Voilà, on faisait une petite pause, mandarine, prunelle et moi Juste le temps de reprendre notre souffle, assise bien tranquillement à l'ombre Quand soudain... Nom d'un prunon de pomme pourri ! Il a pris mon sac ! Les guillemots ! Non ! Vite, attrapons-le ! Je te casse ! Mandarine a bravé tous les dangers pour sauver les guillemots Mais ces cascades ont failli mal finir Heureusement, Prunelle et moi avons réagi au cas de tout Et on s'en est sortis toutes les trois, sans une gratinure Mais alors, comment avez-vous fait pour récupérer les guillemots ? Oui, nous avons fait du troc avec l'oiseau L'amande de mandarine contre mon sac à dos Tu veux dire que je vais devoir me passer d'amande pour ma recette de guillemots gourmandes ? Oh, allez ! C'est vraiment un oiseau qui vous a retardé ? Non ! C'est faux ! Oh ! Cerisette a menti pour me couvrir La vérité, c'est que tout est de ma faute Oui, je vous la porte Attendez ! Regardez ça ! Vite ! Ici, mon grand Je veux le Présimode et Glamour Magazine Va chercher mon chien Non, Futé, là, tu me le montres J'ai dit, va chercher mon grand aller On s'entraîne depuis une semaine, tous les deux Bravo, Futé ! Oh oui, bon chien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501